Vous êtes le parrain de premier congrès de l'association Jums, merci à vous, c'est un honneur de vous avoir par exemple, parce que votre palmarès était le moins à votre discipline qu'est la boxe, vous êtes un type de ton, vous avez 32 ans, vous avez fait une autre carrière dans les clubs de Dijon de 224 ans de carrière, 9 titres remportés en 7 chez les gros, 83% de victoire, comme ça, le boxe, en 2019 vous avez devenu double triple champion du monde professionnel chez les Espoirs, vous avez été champion de France professionnel en 2013-2014, champion de vente du BF en 2016, et plus récemment champion international en 2017. Question pour ouvrir le débat, le parcours du sportif de haut niveau, est-ce que ça a un peu du sens, et surtout est-ce que ça a du sens quand vous étiez tout jeune, vous vouliez peut-être vous lancer dans le sport, dans la compétition, on voit les choses comme ça, on voit les choses sur un parcours, c'est-à-dire je fais ma formation, je l'aime, j'ai gagné mes cartes à ta part, et puis un jour j'ai gagné ma reconversion, et j'ai déjà calculé le coup, on voit les choses comme ça. En fait, bonjour à tous, c'est vrai qu'il y a plusieurs réponses à donner à plusieurs questions. Quand on est jeune, je me rappelle à mon jeune âge, on a sur l'être sportif de haut niveau, d'être champion, mais après être champion, et dans le haut niveau, ce qui a été le petit petit tout à l'heure, et je valide les paroles de différents collègues qui ont pris la parole, c'est un instant, c'est un moment, surtout nous dans un sport individuel. On est champion, pour parler de la boxe, et qu'on en est bien, avant on l'est quasiment presque, et avant on l'est quasiment. Et c'est amener, c'est réussir à se préparer tout au long d'une carrière, et là je parle quand on commence, quand on est très jeune, à progresser, parce que même si évidemment on aime les chemins comme ça, le chemin il est géré comme ça, ou très rare, pour une très grande priorité. Le chemin il montre, des fois il y a des petites descentes, des larmes ont été, et il y a des petites descentes, des larmes ont été, et ça c'est par contre du sportif, du sportif d'être de haut niveau, qui va progresser, et qui va se connaître, on a dans les connaissances de soi, connaissances du, il y a bien sûr l'aspect familial, et l'aspect de l'entourage, qui peut se professionnaliser, il y a après la performance, les degrés de performance qui vont, encore une fois, se succéder, qui vont amener à ce sportif très jeune, et bien voilà, le reste qu'il y a d'être très haut niveau et d'être venu à chaque fois, on va commencer à le toucher, mais c'est une succession d'échecs, et bien évidemment de victoires derrière, qui ramène au dépassement, à tous les instants, parce qu'à chaque fois il y a un espélier qui est monté, un espélier qui est monté, et même dans l'échec, et c'est ce qui va faire qu'après on arrive à réaliser ce que peut dire, peut-être même pas, on est en droit de réagir, mais pas en capacité de réagir. Ce qui m'intéresse, c'est les petits paliers dont vous parlez, les petites paliers, les petites descentes, qui sont derrière. Comment on dépasse ça ? Comment on affronte cette réalité ? On n'imaginait peut-être pas effectivement quand on s'est lancé, on était tout feu tout flamme, comme Lucas tout à l'heure. On se rend bien à la mission de la motivation. Comment on affronte ces petits échecs, parfois plus gros ? Je vais dire, c'est encore une petite combinaison, c'est de la chimie, un peu tout. Je vais reprendre une grande parole de Nelson Mandela qui avait dit « Soit je gagne, soit j'apprends ». On ne perd jamais. Voilà, on ne perd jamais. C'est un peu ce que je voulais dire. C'est une phrase qui a un gros sens pour les sportifs et les sportifs de niveau. Mais c'est… La remobilisation a été liée à plusieurs facteurs. Bien évidemment, les plus sportifs étaient un facteur. La remobilisation personnelle, c'est l'entourage. L'entourage, c'est les plus sportifs, c'est toutes les personnes qui ont. L'entourage, après. Ensuite, bien sûr, les qualités personnelles sont mobilisées. Tout à l'heure, on a parlé des préparations mentales, que les préparations mentales sont très importantes. Moi, j'ai eu ma chance, je le suis aussi dans mes activités annexes en face que de saison. Mais c'est vrai que c'est aussi, j'ai eu ma chance des préparations mentales très jeunes. Et c'est ce qui m'a emmené aussi à une remobilisation justement de moi, de mon moi, pour ne pas nous souvrir à nos différents échecs. L'aspect familial était important. C'est très important aussi. On a entendu des fois des familles qui surestiment des enfants, d'autres qui font différemment. On avait parlé au téléphone, je voulais leur dire une anecdote. Et moi, c'était des fois une mobilisation différente sur le cadre d'évitoire, avec des fêtes. Mais j'y ai pris quand même échec aussi. Pourquoi ? Parce qu'un jour, j'ai donné une anecdote. J'ai un premier titre d'échec en boxe éducatif. Donc, il est vraiment la base de la boxe. À 13 ans, je rentre chez moi. Donc, en plus, l'année d'après, c'est la mine où je vais faire une performance amateur pour être en équipe européenne. J'étais dans une cité populaire, donc tout le monde est très content, super. Il y a une petite fête qui était venue. On y envahit magique. On va faire un peu de... On va voir un peu le paysage. Enfant des quartiers populaires, l'international des années 90, le champion de France, 13 ans, etc. Tout le monde est content. Ma mère est content. Mon père, il avait... Je me rappelle, quand on était en 99, c'était l'année d'après, quand on était champion du monde. Et il y avait à partir de l'équipe de France. On se rappelle, cette belle équipe de France qu'on disait dans notre... Dans nos problématiques sociétales qu'on avait à cette époque-là, dans nos équipes Black Lander, qui était une... Enfin, on va dire, une... Un modèle d'intégration, si on peut utiliser le mot, un symbole à cette époque-là. Et puis, mon père, il lui arrive, c'est dimanche, il est sur son petit canapé, et il regardait un reportage qu'il avait sur Zidane. Puis, j'arrive... Il n'y a pas rien de... Il y a les autres, on fait une petite fête, il y a des gâteaux, tout ça... J'ai gagné, je change tout le France, tout ça... T'as vu ? Il me dit, ouais... Assieds-toi deux secondes. Je m'en sois. Il y a un reportage sur Zidane. Et pour nous, Zidane, c'était un modèle. C'était une grande fierté. Et il me dit, tu sais, dehors, il y a un époueur, qui lavent les égouts, puis il n'y a plus de lui qui prend le poubelle. Je dis, ouais... J'avais 13 ans. Il me dit, ben j'ai juste le respect pour ces gens-là, qu'il y a pour lui. Je lui dis, non, tout le monde est aussi là, il n'y a pas passé Zizou, c'est... Et il me dit, oui, c'est de la publicité. C'est un champion, certes, c'est un... C'est une excédence. Comme toi, c'est bien ce que t'as fait. Mais ça fera pas de toi ça. Et celui qui est dehors qui se l'aider, il galère, pour avoir son petit salaire à la fin du mois, et qui, à d'autres valeurs, j'ai plus de rêve pour lui. Et là, moi, je regarde... J'ai l'air un peu perdu, je comprends. Mais il dit, maintenant, tu peux partir. Tu vas réfléchir à ton truc. C'était... Dans cette victoire, c'était aussi, pour moi, à ce moment-là, une manière de me dire, à un moment donné, ok, t'as gagné. C'est à dire, pour l'humilité. L'humilité, les valeurs de son temps dans la victoire, le statut ne fait pas le même. Et, ok, tu vas continuer ta carrière. Mais très jeune, moi, je dis une autre chose, c'est que... Je me rappelle encore la phrase qui m'a dit derrière, c'est... T'as fait l'époque au dingue. Et je lui dis, ouais, ouais, non, t'inquiète. Non, oui, tu vas vraiment dire. Oui, il y avait cette exigence. Et humilité. Humilité, c'est aussi ce qu'il dit, le sportif de haut niveau des sciences, on est au début. À la fois à imaginer un plan B, parce que ça peut ne pas marcher, parce qu'il peut y avoir la blessure, parce qu'il y a là. Et puis, à penser déjà, même jeune, à ce qui va se passer après, c'est à dire la reconversion. C'est-à-dire le sport, voilà, on veut se jeter dedans corps et âme, mais il faut quand même pousser aussi à gagner sa vie, parce que dans les sportifs de haut niveau, heureusement, on va toujours s'agir avec ça. Et puis, tout de toute façon, ça n'a pas... C'est vrai que c'est surtout penser, avoir la maturité de très jeune, de penser à ce que ça s'est mis, si quelque soit le seul coup on pourrait gagner, de préparer quand même une après-carrière pour stabiliser ou sécuriser justement ce qui a été fait dans la vie sportive et ce qui doit continuer dans la vie civile. Après, dire lui, 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 il est très jeune, je ne peux pas vous le cacher, ce qui n'est pas mon cas. Pour être très jeune, j'ai comme beaucoup de gamins, dans les mots à fond, je vais gagner, je vais être meilleur, le plus beau. Ça, c'était clair, c'est ce qu'il fallait y aller. Donc, à voir. C'est pour ça que je pense que cette maturité que certains jeunes doivent avoir dans le sport, c'est compliqué, je pense, parce qu'on rêve tous, encore plus les nouvelles générations qui sont encore dans les réseaux. On a parlé tout à l'heure des grosses problématiques qui peuvent y avoir à être surexposées et qu'il faut savoir gérer et condenser à juste titre. Mais là, je vais parler pour moi, c'est vrai que c'est... J'ai eu, par contre, la chance. Encore une fois, c'est l'entourage, l'entourage sportif, l'entourage familial, même l'école. Moi, j'ai beaucoup de respect par les professeurs, les professeurs. Encore une fois, ils sont devenus des copains dans toutes les années. Sans eux, je pense que je n'aurais pas arrivé, j'aurais pas réussi dans toute la famille. Mais sur le cadre familial, mais eux ont joué un rôle très important dans le fait de toujours rester un pied sur terre, même quand j'ai eu des moments dans ma carrière qui ont été très gros, de me dire à un moment donné, attention, le pneus ne perds pas, prépare-toi quand même à côté, rester sans rien faire, mais tu ne sais pas qu'on en a pas été. Connaître ses limites, ne pas se séparer, c'est ça ? Emporter par la victoire, savoir rester dans la mesure, enfin, je sais juste, si je ne traite pas votre pensée, c'est un siège. Et l'après ? On y pense quand ? On se prépare comment ? On refuse d'y penser en se disant non mais quoi, je suis dans ce corps là, ou alors on se dit, non mais si quand même, ou alors ça vient un peu plus tard ? Comment ça s'est passé pour vous ? L'après, c'est-à-dire que maintenant, moi c'est vrai que j'ai toujours mutualisé ma carrière de sportif au niveau à fond quand je le fais dans mes saisons. Moi je suis en fait intensif, j'ai ma disponibilité sur mes activités, et je ne fais quasiment presque que ça. Et dans les cas, c'est-à-dire que vous mutualisez justement par rester sans rien faire, et à faire des activités. J'ai toujours eu des activités à côté des chefs d'entreprise, des thérapeutes sociaux dans des centres liés au risque de la justice, ou autre, encore d'autres missions avec des collectivités, et même d'être logique mental justement avec des équipes professionnelles. Pour ne pas juste qu'on prépare et c'est pas plus carrière. Maintenant qu'ils pensent, on arrive à... En fait, c'est surtout par rapport à l'âge. Moi, avant, on me disait 25 ans après carrière, et je disais, oui, oui, Parisien. c'est clair. tout ce... tout ce... tout ce... tout ce... ce chemin. Merci pour cette ouverture de tableau. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.